Le Vasa est un navire de guerre suédois construit au début du 17e siècle qui a coulé pendant sa première traversée. Lorsqu'il a été renfloué, après plus de 300 ans passés au fond de la mer, il a fallu le mettre en cale sèche. Le chantier naval de Galar, Valvet, à Stockholm, la capitale de la Suède, a été choisi pour ses dimensions adéquates. Pour le futur musée, il fallait que l'intérieur du bateau puisse être admiré sous différents angles et aussi bien de près que de loin. Le hall principal du bâtiment est un grand espace qui abrite le navire de guerre Vasa. Ses grandes dimensions donnent au bâtiment des proportions gigantesques dont les architectes ont réparti les volumes sur plusieurs niveaux. Les parties inférieures du bâtiment sont situées du côté parc. Il est aussi relié aux différentes directions et vues sur le paysage urbain, comme la coupe transversale de la cale sèche, la ligne du quai et l'accès des visiteurs à l'entrée. Le musée Vasa est un parfait exemple d'association de différents matériaux de construction. La structure porteuse du bâtiment est largement basée sur des fondations en béton. Le bois est visible au niveau des façades, recouverte de larges panneaux horizontaux en lames les collées ou d'un bardage vertical. La conception est quelque chose de ludique et on a fait appel à une palette variée de peintures à la détrempe rouge, ocre et noire, pour créer des façades expressives et dynamiques qui laissent deviner le remarquable trésor unique qui se cache à l'intérieur. Le musée Vasa est devenu l'un des symboles de Stockholm, un hommage aux années 1990 qui a bien vieilli à tous les égards. Le musée Vasa a été conçu par Johan Munson et Marianne Dahlbeck et nominé pour le Swedish Weddoward en 1992. – Sous-titrage ST' 501